Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve sur Formula One 2016, PlayStation 4, Spa, c'est aujourd'hui, c'est la Belgique. Je vais interminer les qualifications avec plutôt une bonne satisfaction, puisque je partirai à la 9ème position, c'est pas mal. En termes de recherche et développement, je continue, je suis en train de développer la gestion du carburant. Et comme vous pouvez le voir, sur la comparaison des performances, Red Bull est passé devant Mercedes. Donc voilà, les Red Bull sont plus performantes que les Mercedes, on s'attend peut-être à voir des modifications sur les courses à venir. Avec Hamilton et Rosberg, peut-être plus en difficulté par rapport au Red Bull. Ferrari toujours 3ème, Williams derrière, Force India qui se retrouve en 5ème position devant McLaren, Honda qui vient de nous dépasser. On reste cependant devant Toro Rosso, Assober et Manor. Donc voilà, là l'objectif, avec ce développement plus avec les points qui nous restent, je vais essayer de développer soit le châssis, soit le moteur, ce qui nous permettrait de repasser devant McLaren. Mais c'est quand même pas mal parce qu'ils se développent assez bien les adversaires. Des fois plus rapidement que nous. Donc là j'ai fait beaucoup d'essais libres, vraiment j'ai fait les 3 sessions d'essais libres, plus les qualifs ici à Spa. Donc je me sens vraiment prêt par contre, le souci c'est la météo. On a eu du soleil, de la pluie, on a tout eu. Et là je crois qu'on a de la pluie pour la course. Ça faisait longtemps. Des 48 Grands Prix organisés à Spa entre 1950 et 2015, seulement 16 pole position ont remporté la course. Les qualifications d'hier ont peut-être défini l'ordre de départ, mais il faut s'attendre à tout pour ce qui est du podium du Grand Prix de Belgique. Comme on dit, tout peut arriver. Et c'est souvent le cas ici. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans les Ardennes. Les 7 km de ce tracé alternant longues lignes droites, virages rapides et grands déniblés font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Et les courses sont toujours de grande qualité. Pour résumer, cet endroit est unique. Nicolas Martin est à mes côtés dans la cabine pour commenter la course du jour. Nous avons un plateau très compétitif ici à Spa. Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui, à votre avis ? Si la compétition est aussi disputée, surtout en milieu de grille, alors ce sont ceux qui sauront préserver leurs pneus avant qui feront la différence. Vous perdez toujours un peu d'appui avant si vous êtes pris dans les turbulences d'une autre voiture, ce qui se traduit par un certain sous-virage et une usure prématurée des pneus avant. S'ils sont trop usés, un arrêt au stand trop tôt peut vous mettre en difficulté. Les pilotes ne devront donc pas être trop agressifs au début du Grand Prix. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Daniel Ricciardo se lance de la première place aujourd'hui. Et Nico Rosberg complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Verstappen, Sébastien Vettel et Raikkonen, Bottas, Massa, une Renault et Sergio Perez, Hülkenberg, Alonso, Kevin Magnussen et Sainz, Button, Grosjean, Daniel Kviat et Marcus Eriksson, Gutiérrez et Nasser, Pascal Verlein et Rio Arianto complètent la grille de départ. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Il n'y a pas de grosse surprise, mis à part que je me suis intercalé là, derrière les Williams. Je serai à l'intérieur du premier virage, ça c'est très important. On part en stratégie de pneu intermédiaire évidemment. On a 11 tours à faire. Allez, on va s'élancer à la 9ème place pour ce Grand Prix de Belgique. J'ai un petit avantage au départ puisque je serai à l'intérieur du premier virage. On peut faire l'intérieur à Bottas là, on peut lui faire. Sans trop d'accro. Oh joli, joli, me voilà 6ème, derrière Verstappen. Ouf, je crois que j'ai touché le mur là. Je suis parti complètement à travers là sur le vibreur, c'est très dangereux. Quel départ en tout cas, 6ème. Les favoris sont devant, on a les Red Bull, on a Vettel. Je crois que Ricciardo est premier d'ailleurs. Ah non, c'est Rosberg. Rosberg, Ricciardo, Hamilton, Vettel, Verstappen. Benito, derrière on a Felipe Massa. Et ça patine, ça patine de ouf. On dirait pas comme ça, on n'est pas en pluie forte, on n'a pas les pneus pluie. Mais même en intermédiaire sous cette pluie modérée, j'ai envie de dire. C'est pas évident du tout, les vibreurs sont traîtres. Tu roules dessus et t'accélères en même temps, tu pars en travers. Ouais, ça m'est arrivé au tout début de la course. Ce qui me fait plaisir, c'est que les 6 premiers, on a une certaine avance sur ceux qui sont derrière. Je sais pas ce que fait Massa, mais il a l'air de ralentir le groupe. Je suis pas énorme non plus, mais je garde les premiers dans ma vision. J'espère pour moi en tout cas qu'ils vont commencer à s'attaquer les uns les autres. Parce que moi je suis opportuniste. Et je vais profiter de leurs erreurs, si toutefois ils en font. Ouais, faut que j'arrive à recoller là. Si j'arrive à recoller à verschtapin, c'est bien. Je peux me mettre dans leur rythme, une 6ème place sous la pluie, Aspa. Ça me conviendrait totalement. Difficile de faire mieux après. Et on peut quand même tenter des choses. On peut tenter des choses parce que là il y a du monde. Oh, verschtapin il y a légèrement large sur ce virage. Après dans la ligne droite, ça va être compliqué d'aller chercher Vettel, d'aller chercher des voitures comme ça. Même verschtapin il me fait un petit peu peur derrière parce qu'il faut savoir que les Red Bulls, on l'a vu, grâce au développement, ce sont les meilleures monoplaces sur le circuit. Oh Vettel là, il le trouve assez lent. Vettel, Vettel à l'aspiration. What the fuck, j'arrive à doubler une Ferrari à l'aspir. Rosberg et Ricardo qui se battent. C'est dangereux là ce qu'ils font. Ça zigzague. Je me mêle à la bataille au podium. Vous pouvez remarquer ça, c'est incroyable. Pas sûr que ça tienne très longtemps, mais pour l'instant, Verchtapin et Vettel, c'est dans la poche. On ne m'attendait pas du tout à ça. Ah merde. Mauvaise reprise à l'extérieur du virage. Le Vettel me dépasse et même Verchtapin qui va en profiter pour me faire l'intérieur. Alors là, je ne veux pas apprécier ça. Je n'ai pas dit mon dernier mot à une petite erreur. Évidemment, les grands pilotes en profitent pour s'engouffrer. Verchtapin, en tout cas, il a tenté un truc un peu risqué. Parce qu'il a suivi le Vettel dans le trou de souris. J'arrive à m'acclimater un peu aux conditions. Je l'ai trouvé assez lent dans cette chicane. Je l'apprends un peu mieux, moi. Même si, ouais, Ricardo qui tourne en 2-13. Je suis en 2-13 et quelques. 2-12, 2-12-9 pour Verchtapin. Oh, oh putain. Ce n'était pas volontaire ce dépassement. Je ne voulais dépasser que Verchtapin, mais j'ai raté mon freinage. J'ai failli percuter Vettel. Je me suis rattrapé pendant un moment. Il n'y a pas eu de touchette. Mais finalement, c'est un dépassement involontaire. C'est très rare de dire ça, mais j'ai dépassé Vettel sans le vouloir. Et Verchtapin en a même profité. Peut-être qu'il a fait une erreur, Vettel. Il est peut-être parti un peu trop large. Ou il a eu peur de moi. En tout cas, devant, il y a du dépassement. Il y a du dépassement. Il sera 3 dans le virage. Rosberg était carrément dehors. Il revient sur la piste. Il m'oblige à freiner. Rosberg s'est fait mettre dehors. Il était carrément hors piste. Nico Rosberg. Hamilton a montré les muscles. Et Ricardo, je ne sais pas s'il était premier au départ. Mais Ricardo est devant. Quatrième, les gars. Quatrième, c'est énorme. C'est que le troisième tour. Mais est-ce que ça va tenir ? Pour l'instant, je suis très très bien. Je me fais plaisir. Même si je déteste ces conditions, Météo. Je déteste vraiment ces conditions. Mais c'est juste que là, pour l'instant, elle me profite. Parce que devant, ils se battent entre eux. On l'a vu avec Nico Rosberg. Et en se battant comme ça, ils font des erreurs. C'est vrai que sur le sec, ils font beaucoup moins d'erreurs. Moi aussi, j'en fais. Ça m'arrive aussi d'en faire. Mais c'est vrai que sous la pluie, ils en font un petit peu plus. Ah, mauvaise accélération là. Je passe en plus sur le vibreur. Je perds beaucoup de temps. C'est vrai que dans ces chicanes, ils sont assez lents. Merde, ma trajectoire n'est pas bonne. Hamilton qui améliore. Je ne descends pas en dessous des 2-12. On va se calmer un peu. On va se concentrer surtout. Parce que derrière, il y a Verstappen et Vettel. Tant qu'ils se battent entre eux, ça va. Et après, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. J'ai Verstappen qui arrive dans le rétro là. Quelle vitesse. Quelle vitesse dans la ligne droite. C'est incroyable, Vettel. Quelle vitesse il est arrivé là. Mais il oblige Verstappen à prendre l'extérieur. Oh ! Vettel aussi. On est à 3 là. On est à 3. Et Vettel qui lui refait l'intérieur. Merde, j'ai abîmé un petit peu l'aileron. Parce que ça a obligé Verstappen à freiner. What the fuck ? C'est énorme. C'est énorme cette course. J'ai un peu abîmé le rond. Mais c'est sans gravité. Surtout sous la pluie, je pense. Mais ce qui s'est passé entre Vettel et Verstappen. J'étais aux premières loges. J'aurais même pu en tirer profit. Mais Verstappen a tellement été déstabilisé. Qu'il a été trop lent pour moi. En tout cas. Et je l'ai légèrement percuté. Mais la manœuvre de Vettel était parfaite. Parce que là, ça va être compliqué pour moi d'aller les chercher. Mais si j'arrive à tenir Massa qui a 11 secondes derrière. C'est énorme. 11 secondes derrière, Felipe Massa. Je suis pour l'instant à la 6ème place. Ce qui me convient très très bien. Moi, 6ème place, ça ne se refuse pas. Ça sera des points très importants. Mais on va quand même attendre la fin de la course pour parler de ça. Sachant qu'en Allemagne, j'y croyais aussi. Et j'ai crevé en fin de course. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Je vais essayer de m'approcher au mieux pour avoir l'aspiration dans la ligne droite. Parce que j'ai du carburant riche. J'ai 0,61. Ce n'est pas énorme. Je sens une petite infériorité. De ma voiture en ligne droite. Il faut juste que j'arrive à me mettre dans l'aspiration. Pourquoi pas là ? Pourquoi pas ? Je me rapproche. Je me rapproche encore. Verstappen aussi. Il se rapproche bien de VTL. Parce que là, ils ne se gênent plus entre eux. Et du coup, ça va vite. Ça va très vite. Oh oui ! 2,11,2. C'est énorme, ça. Putain. Je ne pensais pas que je roulais si vite que ça. J'ai fait un très bon tour. D'ailleurs, je suis revenu sur VTL et Verstappen. Ça serait énorme que j'arrive à doubler Verstappen avant l'arrivée. Je l'ai senti partir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai senti la monoplace se décaler sur le côté. Et glisser Verstappen qui tente quelque chose sur Sébastien Vettel. Vettel qui lui reflame la porte. Ça a ralenti Verstappen. C'est chaud. C'est chaud, surtout que là, mes sorties de virage, je les négocie mal. Oh ! J'ai failli me couper la route, là, Verstappen. Il est impossible à doubler. Franchement, j'ai peur. J'ai peur de tenter quelque chose et de tout perdre. Je n'ai surtout pas envie d'abandonner, encore une fois. Sixième place, c'est énorme. Pour moi, c'est inespéré de faire une sixième place avec une Renault et en plus sous la pluie. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal sous la pluie. Ce n'est pas quelque chose que j'affectionne. Même si c'est bien, les grands prix sous la pluie. J'aime bien. Mais pas Aspa, quoi. Aspa, il faut du soleil, il faut de la vitesse, il faut du dépassement, il faut du DRS. Là, la pluie, ça gâche un petit peu le spectacle. En tout cas, je pense. Ça améliore devant, ça va vite. Nico Ronsberg, 2,10. Pas vraiment qui est leader, en fait. J'ai failli m'exploser dans le mur. Normalement, c'est l'explosion. À la vitesse où j'ai tapé, normalement, c'est l'abandon. J'ai de la chance. Mais je suis en train de perdre un petit peu ma concentration. Je suis tellement concentré sur ma course que j'avais même pas vu que Verstappen a redépassé Sébastien Vettel. Il commence à prendre un peu d'avance. On a Peres tout seul à ma poursuite. Et puis après, derrière, on a un petit groupe. J'ai peur pour mes pneus aussi. Bon, 34%, ça va. Encore 4 tours à faire. Ça ne va pas exploser. C'est quand même pas ouf comme course, ça, si on en finit comme ça. Voilà, je vais finir 6ème. Ni plus ni moins. J'arrive pas à rattraper... Oh, trapeau jaune. Que se passe-t-il ? Trapeau jaune devant, c'est devant moi. Il se passe un truc, ils se sont peut-être accrochés vers Verstappen. Verstappen en jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, j'ai envie de voir s'il s'est accroché. Ah, il a crevé. Il a crevé, regardez, le pneu avant. Ah, et l'autre, il lui rentre dedans. Jusqu'à là, tout va bien. Le pneu est bon. Et d'un coup, il s'est mis à crever. Il a crevé. Et le problème, c'est que Vettel vient le percuter. Et perdre un petit morceau d'aileron. Oh là là là, la course est relancée. La course est relancée, ça peut peut-être me profiter, ça. Oh, et Verstappen qui va sûrement me perdre beaucoup. Ah, il est lent, il est lent. Vettel qui s'arrête, Vettel qui s'arrête. C'est incroyable, Verstappen aussi va s'arrêter. Je me retrouve quatrième dans cette course. Moi qui disais... Ah, j'ai été mauvaise langue. J'ai dit qu'il n'y avait plus de spectacle, que c'était pas ouf. Que j'allais finir sixième sans qu'il ne se passe plus rien dans cette fin de course. Eh bien si, il reste trois tours. Il peut encore beaucoup s'en passer des choses. Je suis quatrième. Et je vais jouer très, très safe. Vraiment. Je vais conserver mes pneus. Je vais être très tranquille. Parce que là, j'ai pas envie, moi non plus, de crever. Ça m'est arrivé en Allemagne. C'est arrivé à Verstappen ici. Maintenant, on est tranquille. On est tranquille. On assure cette quatrième place qui est énorme. Ce serait énorme de finir quatrième. Donc je vais rouler tranquille les gars. Et voilà, on prie pour qu'il n'y ait pas de problème mécanique d'ici l'arrivée. Là, je suis en train de stresser, là. Là, je suis en train de stresser. La pression sur les épaules. Il faut absolument qu'on finisse quatrième. Et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, le seul truc qui peut faire défaut, c'est soit une petite erreur de trajectoire de ma part. Qui peut être fatale. Soit c'est les pneus qui lâchent. Mais je vois pas comment on pourrait faire mieux. Le testin est avec nous. Deux pilotes qui s'accrochent et qui me laissent la quatrième place. J'ai l'impression d'être lent, là. J'ai l'impression que depuis que je dis ça, je suis très très lent. Bon, le dernier, il a 12 secondes. Moi, j'ai 6 secondes de retard sur Hamilton. Bon, devant, le podium est quasiment refait, je pense. Ricardo, Hamilton, Rosberg. Bon, avec 12 secondes en 3 tours, je pense que je suis quand même pas mal. Même en roulant doucement. Si je perds une ou deux secondes par tour, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et je me demande combien va finir Vettel et Verstappen. Parce que là, c'est une énorme perte pour eux au championnat du monde. Et j'espère que ça profitera à Magnussen. qui puisse rentrer dans les points. J'espère bien, ouais. Alors ici, ça devient de plus en plus délicat, là. Ce virage. Avec des pneus... Voilà, des pneus... Bon, 43, ça va encore. Les pneus arrière sont pas mal. 43, c'est... Ça va. Tant qu'on n'est pas au-delà de 60%. Devant, ça va vite Hamilton, qui est à 8 secondes. Ah, il faut que je me concentre. La concentration ultime. Pour un exploit. Un combat avec sa propre voiture. Un combat contre la météo. Et une course qui aura été plus riche en événements que prévu. Un bon départ aussi. Faut le dire. Ricardo, leader. Donc, on a Rosberg et Hamilton à la poursuite du pilote australien Red Bull. Comme il a la meilleure performance. Grâce au développement, je pense que Ricardo va quand même remporter la course. A moins que lui aussi crève. C'est quand même étonnant. Étonnant de voir un autre pilote crever. Je pense pas que ce soit à cause de l'usure. Il a juste eu pas de chance. J'ai soif, j'ai soif. J'arrête pas de parler là. Ça me donne soif. Je boirai à la fin de la vidéo. Là, je me concentre aussi. C'est éprouvant des Grands Prix. C'est éprouvant parce qu'il faut être vraiment concentré. Quand je finis un Grand Prix, j'en parle pas souvent. Je finis un Grand Prix comme ça. Et j'imagine ce que c'est en 100%. Ça doit être terrible. J'ai déjà fait des Grands Prix en 100%. Et c'est un vrai marathon. Pourquoi pas vous en faire un jour. Un petit défi. Une course en 100%. Mais honnêtement, j'ai les yeux qui vont exploser. J'ai la tête qui est en ébullition. Parce qu'il faut être très concentré. J'ai les yeux qui doivent aller partout. D'un coup, on regarde en haut à gauche pour voir sa position. On regarde en bas pour la vitesse, pour tous les écrans qui sont là. Il faut être très attentif à la course. Ça va très vite. C'est un jeu qui demande énormément de concentration. Énorme. Surtout par temps de pluie. Il faut que nos gestes de la main soient très délicats dans les courbes, dans le freinage, dans la réaccélération. Il faut être très délicat avec la gâchette. Ne pas réaccélérer trop brusquement. Et c'est plein d'éléments qui font que ce jeu est à la fois très réaliste, très prenant. Et parfois, on sort d'une course, on est totalement épuisé en fait. On est vraiment épuisé. Et je ne joue pas en 100%. Donc, je ne me plains pas, loin de là. Parce que je sais ce que c'est, les courses en 100%. Et ça, oui. Ça, c'est une vraie épreuve. C'est une vraie épreuve mentale et physique. Tout comme les pilotes de Formule 1. C'est ça qui est bien. Parce que tu joues à FIFA. Ok, tu ne ressens pas la fatigue. Tu ne ressens pas la fatigue comme les joueurs. Je ne peux pas dire que jouer une course à 100%, tu as la même fatigue que les pilotes. Qui est considérable. Mais tu ressens quand même un petit truc. Tu ressens quand même un petit truc. Tu sais qu'il faut te concentrer. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et là, la moindre erreur, c'est le mur. Dans FIFA, tu peux tourner la tête et regarder un peu à côté. Tu peux discuter en même temps. Ça va. AF1, non. AF1, c'est très très chaud. Bon, on va entamer le dernier tour. Là, je me permets un peu plus parler. Parce que c'est l'habitude du circuit aussi. Encore, je tourne en 2.14. Ça se voit que je parle en même temps et que je ne pense pas que à la piste. Parce que 2.14, c'est très lent. C'est très très lent. Ça me permet juste, voilà, d'assurer la quatrième place. Sans cravacher pour rattraper Hamilton. Sans cravacher pour éloigner Perez. Parce que Perez, il avait déjà beaucoup de retard sur moi. Il a 12 secondes. J'arrive à maintenir ces 12 secondes de retard. On peut dire que la quatrième place sera acquise à la fin de ce tour. Si je ne me fous pas en l'air. Si je ne me fous pas en l'air. Si je n'ai pas un pneu qui crève, il peut encore s'en passer des choses. Si on n'a pas un sanglier qui va traverser la piste. On ne sait pas tout ce qui peut se passer dans une course. J'étais parti avec peu de carburant. J'avais mis 11 tours et demi. C'est pour ça qu'il me reste 0.60 de carburant riche. Sans l'avoir utilisé. Je ne pense pas qu'il est dans les points en plus Magnussen. Franchement, il déconne. J'avais vraiment envie de me barrer. Au moins une écurie où j'ai un coéquipier de... Un banc quoi. Même si je suis chez McLaren Honda. Benito et Alonso sur le papier, c'est pas mal. Sur le papier, c'est sympa. Allez, je me concentre. Hamilton qui prend le large avec quasiment 10 secondes d'avance. Derrière, il a 11-12. C'était long. C'était long, c'était dur. Mais on va finir quatrième. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut retenir. Excellent résultat. Excellent résultat. Pour toute l'écurie, pour moi-même. Une quatrième place, ça va vraiment faire beaucoup, beaucoup de bien au classement général. Je vais peut-être même dépasser Beton. L'écurie va également prendre pas mal de points. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Ça fait plaisir, vraiment. J'ai un bail et tout. Ça m'a épuisé. Très belle performance de Red Bull aujourd'hui. C'est une victoire éclatante. D'après vous, Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire ? Dans ces conditions, les pilotes ne réussissent à maîtriser leur véhicule. Ils ont su exploiter au mieux l'adhérence, les bonnes trajectoires et n'ont pas hésité à hausser le rythme pour tirer leur épingle du jeu. C'est ainsi qu'ils ont décroché la première place. Et voilà, c'est là où ils veulent tous être. Nous retrouvons nos trois vainqueurs qui avancent vers le podium après un grand prix d'anthologie. Et Vettel qui finit quand même sixième. Il a réussi à bien revenir après son arrêt au stand. Les autres, ils devaient vraiment être à la ramasse. Je pense. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote. Le leader est descendu au classement à la suite d'un mauvais résultat. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous ? Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. C'est tout pour le grand prix d'anthologie. Pas de grands changements, frère. L'avance, l'avance de Hamilton et Rosberg. C'est impressionnant. 245, 216. 165 pour Ricciardo qui dépasse Vettel du coup. Il dépasse Vettel. On a Verstappen qui dépasse Raiko. 63 à 100. Et me voilà derrière. Je suis derrière les six meilleurs. C'est-à-dire les deux Mercedes, les deux Red Bull et les deux Ferrari. J'ai réussi à dépasser Button. Derrière moi, il y a Bottas, il y a Alonso, il y a Massa, il y a Perez. 63 points. C'est bien. C'est très très bien. Et au niveau des constructeurs, on est... Voilà, il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux. Moi, je suis derrière les trois meilleurs écuries. Pourquoi on ne serait pas quatrième ? Parce que Magnussen n'a que 11 points. Voilà. McLaren Honda, il y a quand même deux bons pilotes. William, ça va aussi. Voilà, du coup. Du coup, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour le prochain Grand Prix. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada